Il ne manque qu'une seule chose aux terres des Mayas, de grandes et belles pyramides. Coelho est le lieu rêvé pour en accueillir quelques-unes, et les Mayas seront certainement très impressionnés par la majesté de ces fabuleux édifices. Sans doute souhaiteront-ils apprendre à les bâtir, et peut-être même adopteront-ils nos valeurs que sont la paix et la science. De toute manière, lorsque les Mayas verront toutes les merveilles que nous produisons, ils voudront certainement en acquérir certaines. La rumeur, raconte, caresse, aurait été aperçue chez les Mayas, et qu'il encouragerait ces derniers à se rebeller contre nous. Espérons que cela ne nous posera pas trop de problèmes. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Poseidon, le maître de l'Atlantique, pour le scénario 4 du scénario de la conquête de l'Ouest, La magnificence des pyramides. Nos objectifs seront de bâtir trois monuments différents, un petit monument, un monument et un grand monument. Apparemment, on va avoir des problèmes avec Ares, donc il va falloir faire attention. Et les Mayas aussi, peut-être des Mayas aussi l'envers nous. Alors déjà, je vais mettre en pause, on va regarder un peu la carte. On a des champs fertiles au nord. On en a aussi au sud, la carrière de Marbre Nord est au centre de la carte. Et on a du littoral. Sachant que la majeure partie de notre commerce sera maritime. J'ai peut-être un plan, je vais savoir, je crois savoir où je vais établir ma cité. Enfin, mon premier quartier populaire. Je ferai sûrement des îlives dans ce scénario. Alors déjà, je vais préparer ici mon premier quartier de base. Alors, je me suis trompé dans un point de calcul. Il va falloir être très rapide dans ce début de scénario. Je vais vous expliquer pourquoi les événements me donneront peut-être raison ou tort. Mais pourquoi il me met toujours une case d'espace à chaque fois ? C'est chiant ça. 10 Ok, donc là, on a déjà notre premier quartier populaire qui est prêt. Ok, il y a les bases qui sont posées. Je vais partir dans l'esthétique. Je vais mettre... Bon, là, j'ai des petits jardins ici pour commencer. C'est pas mal du tout. Je vais préparer le grenier. J'ai tout refusé sauf les oranges. Parce que les oranges aussi vont être une source d'une voiture assez importante. Vous verrez également. Voilà. Je vais également préparer des salaires élevés, très élevés. Il faudrait être très efficace là-dessus. De l'huile d'olive. Très bien. Les orangeries. Je vais en mettre 6 pour commencer. Ensuite, on va préparer les oranges. Et donc, le terrain fertile ici va être très intéressant. Je pense qu'on va débuter comme ça. Ça me semble pas mal. Ça fait beaucoup d'orangers, vous me direz. Mais au moins, on a du rab. Ensuite, je vais préparer un doc vert, 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 vert. C'était Minessus de mémoire. Je vais préparer quoi ? Un entrepôt. Enfin, deux entrepôts. Tour fusée sauf marbre. Donc là, le marbre à fond. Là, j'ai tour fusée sauf du marbre à 16. Et du bois à 16. Et j'ai terminé par une petite guilde des artisans. Qui serait-il pour construire un sanctuaire très important de moment venu ? Est-ce qu'à titre exceptionnel, je vais peut-être noter juste de deux crans. Je vais également voir pour l'art. Le bois, il va m'en falloir. Je vais demander un peu de bois à copane. On va voir combien il m'en fournit. Deux sur d'où, effectivement, ça ne fait pas long feu. J'ai monté des salaires à fond, si vous voulez tout savoir. Qui me vend des oranges ? Il y avait quelqu'un qui me vendait des oranges à un moment. C'était pas un... C'était un enfer. J'ai lui demandé des classes de nourriture. Ce sera déjà un début. Il faudrait être très rapide par contre. On a des huit plantes de bois qui nous manquent. Je vais le recommander huit tout de suite. Si on a tout le bois tout de suite, ce serait parfait. Je vais le faire tout de suite, ce sera préparé. Là, vous me direz, il nous faut 100 ouvriers. On a déjà 16 oranges de prêtes, ceci dit. Les huit planches de bois sont arrivées, c'est parfait. La provenance de Copan. Bonjour, chère âme. Célébrez-moi et personne ne va pas être l'enceinte de la somme. On va tout de suite mettre en place le sanctuaire d'Aphrodite. Tout simplement pour essayer d'éviter la colère d'Arest trop souvent. On a déjà toutes les ressources nécessaires. Je vais juste arrêter la chère de sculpture, bien sûr. Et là, je vais le préparer. Pardon. Non, t'es sérieux le jeu ? T'es vraiment un connard ? Et ma maintenance, c'est en option ? Oh là là, ça commence mal. J'ai recommandé des caisses d'orange à en faire. C'est le cas pour m'en fournir. Il peut m'en fournir une deuxième fois. Ah oui ! J'avais oublié ça. L'erreur que j'ai faite, c'est que je vais le mettre ici. Parce qu'en fait, il va aller de l'autre côté sinon. Qu'est-ce qu'on a été découvert ? Les 20 cruches du dolly sont arrivées. Les 16 caisses d'orange également. Et là, on va faire quoi ? Des fontaines. Et on va préparer le premier niveau de science avec la bibliothèque. Je pense que je vais rajouter 3 orangeries supplémentaires pour accélérer la production. Voilà, ça nous en fait 8. On fait 9, pardon. Je vois un peu la cadence alimentaire qu'on va avoir. Bon, la bonne nouvelle là, c'est qu'il faut combien de sculptures ? On nous en fait 6. Bon, on a tout. Et là, on va vider le morceau de marbre dans d'autres entrepôts. Ça fera 4 slots. Et voilà. On a construit le temple d'Aphrodite. Et Tescu, qui est une cité hostile Maya, va nous lancer une invasion. Il fallait s'y attendre. Mais bon, au moins, si Aphrodite veut venir nous taper, il y aura Aphrodite qui va essayer de le dissuader. Ça, c'est très important. Célébrez-moi, et je vous aiderai à bâtir de gigantesques de construction. Pour ce scénario, il s'agit du sanctuaire d'Atlas. Vu qu'on est dans un scénario de construction, il serait pertinent de le faire. Alors, ce que je vais voir, c'est discuter avec Autoc pour commander du marbre en masse. On a 48 blocs de marbre, j'espère que ça va suffire. Et je vais faire le dock vers Autoc également. Je pense que des colonies, c'est peut-être le scénario le plus compliqué. Alors, Totescu, on va leur donner ça. Je vais acheter une marbre tout de suite, par 12. On a 16 blocs de marbre, 32 blocs de marbre. On va poser toutes les colonnes d'Atlas pour être tranquille. On va faire quoi ? Un chargement de bois, 4 sculptures. Les 4 sculptures, on peut vite les acheter, ça sera fait. Vous m'avez provoqué, misérable. Préparez-vous à croiser le fer avec Arès. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Il faut surveiller les soldats. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple piano ? Eh oui, la peste nous frappe parce que j'ai pas mis d'hôpital. Ah voilà, j'ai pas mis d'hôpital, on se prend la peste. Par contre, là, j'ai demandé de la laine à quelqu'un. Qu'est-ce qui nous a vendé de la laine pour Autox ? C'était pas Asium ? Non. Il y a Préa ? C'est eux. Il y a personne qui vend de la laine ici. Il y a Tikal. Ceci dit, Tikal. C'est un poste de commerce. On va acheter un peu de laine pour démarrer. Il me manque qu'il y a que 20 ouvriers qui sont requis. Ça va. Nos fonds ont bien diminué, cependant. J'essaie de demander un approvisionnement en laine à Diapréa d'abord. Et à Tikal ensuite. Ah, je ne pourrais pas en avoir. D'accord, tant pis. J'aurais essayé. Les oranges, ça tourne plutôt pas mal. Je vais commencer à préparer les bergeries pour la suite. Donc à mon avis, Ares, il serait capable de nous envoyer son dragon, comme il l'a déjà fait. Combien il nous faudrait de bergeries supplémentaires ? Je pense que 6 bergeries, ce sera pas mal. On va faire beaucoup de dépenses au début, il fallait s'y attendre, évidemment. C'est ce coup qui continue à nous envahir, ce qui était prévisible. Que peut-on désirer de mieux qu'un peuple bien nourri ? Du bout. Copane, s'il te plaît, essayez de nous dépanner. Je vais tout de suite préparer une marche en laine, comme ça on va pouvoir avoir une nouvelle amélioration. Dites-moi que ça suffira pour les colonnes d'Atlas. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? On va faire un peu de science, un observatoire. Et une université. Bon, on va faire 1600 dragues, on fait attention. On va faire plus de marres. La test guide est assez exigeante. On va redemande de marres à la maison. Si on a, on va avoir besoin de ce sanctuaire de toute façon. Bon, ça va. J'espère que ça va suffire. Combien il nous en manquerait ? C'est une 4. Les 8 planches de bois, c'est nickel. Ok, le marbre à la vie, c'est plus. Je peux tout désirer de mieux qu'un peuple pianiste. On a 1000 personnes, ça c'est bien. Les 4 sculptures vont apparaître. Je crois que je vais mettre en place tout de suite les impôts et le palais. Comme ça, on gagnera un peu d'argent. On va mettre aussi le poste de garde pour éviter des vols ou des troubles. Je vais arrêter d'acheter du marbre pour l'instant. Avec une sculpture et 4 bottes de marbre, c'est terminé. Ok, donc on a terminé les piliers d'Atlas. Donc on a deux sanctuaires requis pour notre objectif. Je vais cesser l'épisode là, je vais te faire de mon côté en preuve. Et re, les amis, je vous retrouve après une ellipse d'environ une heure et demie. Alors, j'ai construit la ville, comme vous avez pu le voir. J'ai fait le temple d'Atlas, le sanctuaire d'Aphrodite. Le petit monument. Ce petit monument flat agréable en regard. J'ai fait la pyramide. Ce monument rappelle à tous les éditeurs de la cité l'éclat des étoiles filantes qui zèrent pour le ciel à la nuit tombée. Et enfin, j'ai fait aussi le grand monument. Ce grand monument est au centre de toutes les conversations de la cité. Les habitants sont fiers de cet impressionnant édifice qui est en leur cité. Et j'ai aussi fait un petit sanctuaire bonus en l'hommage d'Atlas. Ce petit sanctuaire dédié à Atlas est une immense source de joie pour Atlas et votre peuple. Après, on a eu le dragon d'Ares qui est venu tomber dessus. Bon, je ne l'ai pas détruit malheureusement, il gardait des mines d'argent. Pour battre le dragon, il faut appeler Jason. Et le problème, c'est que vous allez voir pourquoi je n'ai pas appelé Jason. Les conditions sont assez élevées. Il faut 3 frégates, 2 compagnes de chars, 64 caisses de noix de voiture, 8 chevaux en réserve et 16 enforts de vin. Et vu notre situation économique à cause des constructions, des importations et du racket des mayas de Tesco, c'est un peu compliqué. Ce que je vais essayer de faire dans l'épisode de Retour à Autoc, c'est déjà refaire une économie parce qu'on va en avoir besoin. Et voilà. Les objectifs sont tous remplis avec les 3 monuments terminés. Et on va arrêter le scénario là une fois qu'on aura eu le message de fin. On va regagner un petit peu d'argent grâce au commerce que j'ai mis en place avec la ligne. Je le re-enregistrer au cas où, sait-on jamais. Bon, je suis pas mécontent de la petite cité. Bon, je suis un peu déçu avec lui de donner tout est parti. Et je vais essayer de pouvoir d'Aphrodite une dernière fois. Les puissantes pyramides constituent un spectacle grandiose et les mayas les adorent. Ils sont déjà en train d'adapter nos modèles afin de créer les leurs. Les mayas vous aiment beaucoup et sont très impressionnés que vous ayez su tenir tête à Ares et à son terrible dragon. Même ceux qui se rebellaient au départ nous apprécient désormais et ont cessé de nous causer des ennuis. Il est désormais temps de retourner à Autioche afin de faire part de vos succès au peuple de l'Atlantide. Voilà, bon, la mission était... Pour moi, la colonie, sur le papier, elle est pas compliquée à faire. Mais avec les événements qui sont arrivés, donc Ares qui nous attaque, les dragons qui arrivent ainsi que les mayas, c'est pour moi le scénario de colonie le plus compliqué, je pense. Je pense pas que les autres soient aussi compliqués que ça, de ce qu'il reste. Il nous reste encore une colonie à faire, bien sûr. Donc on aura le choix entre deux. Et là, je pense qu'on va retourner à Autioche pour continuer la construction de la cité. Voilà. J'espère que cet épisode 4 vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poins de l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee ou encore les abonnements Twitch quand je stream. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...